Dès 1964, le livre Les Héritiers de Bourdieu et Passeron met en évidence le rôle du stress dans les difficultés scolaires. Pour les auteurs, la constante de l'échec scolaire réside dans cette perception, cette croyance, voire cette certitude, celle de ne pas posséder les capacités nécessaires face aux attentes qui conduiraient à la réussite. D'autres chercheurs et auteurs arrivent à la même conclusion comme Elkine en 1984. Le stress, source de difficultés scolaires, survient quand la demande scolaire est perçue par les adolescents comme surpassant leurs capacités intellectuelles et physiques. Imaginez maintenant un élève qui, en plus, présenterait des difficultés liées par exemple à la dyslexie, la dyscalculie et tous les autres dys répertoriés à ce jour. Comment, dans ces conditions, ne pas se sentir acculé face à cette responsabilité qu'on lui met sur les épaules, celles qu'on lui suggère depuis le début. Si tu ne travailles pas bien à l'école, vous connaissez la suite. Toutes les études montrent que lorsqu'un enjeu est trop fort, lorsque la pression intériorisée devient trop forte elle aussi, le stress s'installe. Or, d'autres études montrent clairement l'impact du stress sur les capacités de mémoire et d'apprentissage. Mémoriser, c'est impliquer trois étapes. L'encodage, la consolidation et la remémoration. Un individu stressé est soumis à une surcharge mentale, il est préoccupé. Dans ce cas précis, on parle d'interférence. Ce qui préoccupe interfère avec ce qu'il faut retenir. L'information mal encodée ne peut être consolidée efficacement. Et même si c'était le cas, le jour d'un examen, sous l'effet du stress, on retrouve le même phénomène. La source de stress interfère avec ce qu'on doit se rappeler. On pense à ce qui nous inquiète, nous préoccupe et on a du mal à trouver les autres informations. C'est l'entourage d'un enfant qui génère le stress. Ça peut être vous, parent, lorsque vous sermonez votre enfant ou vous le menacez d'échec s'il ne travaille pas mieux, vous vous enseignant si vous présentez des buts qui semblent inatteignables. Peut-être pensez-vous que votre enfant est feignant. La plupart du temps, ça n'est pas le cas. Il suffit sans doute de l'observer dans ses activités fétiches. Un enfant peut avoir une réticence à travailler, c'est vrai, mais cette réticence peut être due à ce stress de ne pas être à la hauteur. La marche peut sembler haute, l'enjeu trop fort, la pression trop dure à supporter. Certains adolescents savent partager leurs émotions, rarement les plus jeunes. D'une façon générale, plus les parents désirent sincèrement la réussite scolaire de leur enfant, plus le stress chez lui est élevé. Un enfant ne veut pas décevoir ses parents qui sont au départ ses modèles. Plus précisément, qu'est-ce qui génère du stress ? On parle le stress normatif pour tout ce qui touche à la sphère physique, affective, c'est-à-dire l'environnement familial. On parle de stress normatif pour tout ce qui touche aux soucis du quotidien, les devoirs, la fatigue, les tensions avec les copains, les profs et l'apparent non-soutien des parents. Au contraire, plus l'élève, enfant ou adolescent perçoit un soutien inconditionnel de ses parents, moins son stress est élevé. C'est évident. La meilleure méthode pour gérer le stress de votre enfant et l'amener à être plus confiant, c'est l'espoir. C'est très simple en fait. Déjà, vous ne devez jamais donner l'impression à votre enfant que ça va être dur, qu'il n'a pas les capacités, même s'il souffre par exemple de dyslexie. Un dyslexique n'est pas idiot. Il faut juste l'amener à traiter l'information différemment, rien de plus. Je connais des tas de dyslexiques qui font une carrière brillante. Vous devez donc construire pour votre enfant un milieu porteur d'espoir et l'amener à découvrir ses vrais talents. Observez-le, parlez avec lui, laissez-le tenter, dites-lui qu'il peut tout réussir, qu'il existe des tas de chemins. Racontez-lui les histoires de ces gens qui ont un jour pris l'avantage sur la vie alors que tout semble perdu. Vous n'imaginez pas l'impact des héros sur les enfants. Faites de votre enfant un héros.